Quel est le rapport entre la marque Volkswagen, Star Wars et ton business ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Mais tout d'abord, top générique. Nous sommes à la veille de la sortie des deux premiers épisodes de la série spin-off Obi-Wan Kenobi et à moins que tu aies hiberné dans une grotte depuis 1977, même si ce n'est pas ta culture, tu ne peux pas avoir échappé au phénomène Star Wars. Et il en va de même pour les grandes marques qui surfent sur la hype, sur la vague liée à la sortie de ce spin-off. Et notamment, c'est le cas de la marque Volkswagen. Alors, ce n'est pas la première fois que Volkswagen s'associe à l'image de Star Wars puisqu'il y a déjà de ça presque 25-30 ans, lorsque les télécommandes pour les voitures sont sorties, Volkswagen avait sorti une campagne de pub. On voyait un jeune garçon utiliser le pouvoir de la force en Dark Vador et son papa, très gentiment, pour lui faire croire qu'il maîtrisait la force, et bien utiliser la télécommande de condamnation centrale du véhicule pour faire fermer les portes. Ce qui, effectivement, donne une image de super papa qui donne des émotions. Donc, voilà, la complicité père-fils et la transmission, puisqu'on était à quelques mois de la sortie de la prélogie, donc de la deuxième série de trois films consacrés à Star Wars, et bien cela renforce des liens familiaux et c'était un petit côté amusant. Malheureusement, à l'époque, ce spot s'est retourné contre Volkswagen qui était accusé de ne pas faire en sorte de réduire les émissions de CO2 de ses véhicules. Et en conséquence de quoi, Greenpeace avait repris l'intégralité de ce spot publicitaire et avait comparé la marque Volkswagen à l'étoile de la mort, puisqu'en ne faisant rien pour réduire ses émissions de CO2, et bien la marque donnait l'étoile de la mort qui détruisait la planète. Mais quelque part, c'est intéressant, parce que ça n'a pas empêché du tout la marque de réitérer sa collaboration avec l'univers Star Wars, avec ce spot que l'on va regarder tout de suite. R2-D2, nous ne sommes pas censés être ici. Comment ça vous vous faites un nouvel ami ? Ce n'est pas un troïde, R2. Il n'y a rien à craindre, R2. Regarde, il sourit. OBI-WAN KENOBIE, exclusivement en streaming sur Disney+, et le nouveau IDBUZZ 100% électrique. Voilà ce qui est intéressant de cette pub-là, effectivement, c'est de voir qu'on retrouve des personnages que les gens de ma génération ont connus tout jeunes, que d'autres qui sont plus jeunes que moi ont connus au travers de la prélogie et de la dernière trilogie sortie au cinéma, et du coup, on se trouve devant un véhicule hyper futuriste. Donc, ça colle hyper bien en termes d'images que veut donner Volkswagen avec le côté futuriste de Star Wars et on retrouve nos deux droïdes, donc R2-D2 et C3PO devant un véhicule qu'ils prennent tout d'abord pour un droïde et du coup, c'est simplement un véhicule mais ultra futuriste, ultra moderne qui peut rendre énormément de services comme le sont conçus les droïdes dans Star Wars. Chacun a son rôle et là, on se retrouve avec un monospace électrique écologique. Donc, Volkswagen surfe non seulement sur la vague Star Wars mais cherche aussi à devenir aux yeux du public une entreprise plus éco-responsable même si l'on connaît le problème que pose la conception des batteries des voitures électriques c'est cette image écoresponsable et futuriste que veut donner Volkswagen. On n'est plus dans le minibus, le minivan de Mystère et compagnie ou Floor Power des années 70. Volkswagen, avec ce véhicule et cette campagne de pub et bien du coup, entre de plein pied dans le futur du véhicule électrique et bien sûr, comme c'est en partenariat avec la sortie des épisodes de la série spin-off Obi-Wan Kenobi donc les deux premiers épisodes sortent demain sur Disney+, sur la plateforme de streaming et bien du coup, forcément, le conducteur qui prend le véhicule c'est Ewan McGregor qui incarne le personnage de Obi-Wan Kenobi dans les films Star Wars donc notamment la prélogie. Ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, Volkswagen, et c'est là où je veux en venir pour toi qui es entrepreneur, Volkswagen s'accroche à ces valeurs. C'est-à-dire, effectivement, à cette valeur pop culture, Volkswagen, si on ne va pas refaire toute l'histoire de la marque, mais Volkswagen en allemand, ça veut dire voiture du peuple, et bien Volkswagen veut revenir effectivement à une image plus démocratique que son véhicule est conçu pour tous et cela malgré qu'un de leurs spots ait été détourné par Greenpeace pour pointer du doigt le constructeur automobile comme étant un pollueur, comme étant un destructeur de planètes tel l'étoile de la mort. Et dans ton business, c'est exactement la même chose qu'il faut que tu fasses. C'est-à-dire qu'effectivement, on le voit essentiellement dans le monde de la vente, des formations et du marketing, il n'y a pas le juste milieu. C'est soit effectivement, tu es complètement ignoré quand tu fais une campagne de pub parce que tu n'as pas la notoriété d'un Sébastien Knight, d'un Olivier Roland ou je ne sais quoi. Donc tu es complètement ignoré. Ou alors tu te fais démonter par tous les trolls et les haters de la galaxie dans les commentaires sur tes pubs. Mais il n'empêche qu'on peut être d'accord ou pas d'accord avec le positionnement de Volkswagen. On peut aimer ou ne pas aimer Star Wars. C'est une question de goût personnel, de culture. Moi, je suis un énorme fan, je suis un inconditionnel. mais il faut laisser à la marque qu'elle a su rester fidèle à la pop culture au travers de l'univers de Star Wars, qu'elle a su également dépasser le cap des trolls et des haters et notamment par rapport à la campagne de Greenpeace pour bien suivre son alignement, son positionnement. Et toi, c'est pareil dans ton business, quel qu'il soit, lorsque tu commences à communiquer au travers de la publicité Facebook, au travers de la publicité sur Google, peu importe la plateforme que tu utilises pour promouvoir ton activité, eh bien, tu t'exposes à ce que tu aies des gens qui ne soient pas du tout d'accord avec les valeurs que tu incarnes, avec les valeurs que tu veux transmettre au travers de ton offre de produits ou de services et il faut garder ton alignement. C'est la chose la plus importante parce que tu ne peux pas plaire à tout le monde, ton produit ou ton service ne va pas convenir à tout le monde et ça, il faut que tu l'acceptes, que ce soit complètement OK pour toi, de tes sortes, effectivement, être droit dans tes baskets, être bien. Moi, je sais que 100% quasiment des clients qui me font confiance me le disent, ils me disent, bah ouais, mais on travaille avec toi tout simplement parce que c'est toi qu'on voit sur les publications Facebook, c'est toi qu'on voit dans les vidéos YouTube. quand on prend notre appel pour savoir si on peut travailler ensemble, c'est toi qu'on a via Zoom et surtout les coachings, ce n'est pas quelqu'un d'une équipe, c'est toi à qui on a affaire parce que c'est mon alignement. Je veux mettre le marketing digital au service des êtres humains au niveau d'un business qui soit taille humaine et donc c'est pour ça que moi, j'arrive à tirer mon épingle du jeu alors que d'autres, effectivement, automatisent à outrance tout processus et surtout, vous n'avez jamais accès réellement à moins de payer des milliers d'euros à la personne qui sert un peu de tête d'affiche. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui dans cette vidéo. Garde ton alignement, ne te soucie pas de ce que peuvent dire ou penser les gens parce que ça n'a finalement aucune importance. Ce qui compte, c'est ton alignement, le message que tu véhiculais au travers de ton activité et donc, bien sûr, si cette vidéo t'a plu, mets un pouce bleu en dessous de la vidéo. n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce format d'études de cas. Bien sûr, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications si tu découvres cette chaîne ou si tu ne t'es pas encore abonné. Partage cette vidéo, bien sûr, auprès de tes amis entrepreneurs parce que la chose la plus importante en fait dans un business, ce n'est pas ton produit, ce n'est pas les outils que tu utilises, c'est l'alignement dans les valeurs que tu incarnes au travers de ton business. C'était Geoffrey, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, même jour, même heure, même chaîne pour un nouveau contenu.